Évoluons un peu et passons d'un monde préhistorique de chasseurs-cueilleurs à un monde plus industrialisé dans lequel on va étudier le marché de la vaisselle. De nouveau, on va se limiter à parler de deux produits. Ici, disons qu'on compare la production de tasses sur cet axe vertical ici, donc des tasses ici sur l'axe vertical, et la production d'assiettes, donc d'assiettes sur l'axe horizontal ici. Et on peut graduer ces axes, donc de 10, 20 ou 30 tasses, et 10, 20 ou 30 assiettes. Maintenant, imaginons un producteur, disons Denis. Si Denis décide de ne produire que des tasses, il en produira 30. Et dans ce cas-là, il produira donc 0 assiettes. Par contre, s'il se concentre sur la production d'assiettes, il en produirait 10 et 0 tasses. Si on considère que sa courbe de possibilité de production est linéaire, elle ressemblerait donc à ceci. Et ça, c'est donc la courbe des possibilités de production, ou la CPP, de Denis. Maintenant, quel serait son coût d'opportunité ? Et étant donné que notre CPP est linéaire, le coût d'opportunité, on le sait, il ne va pas changer, parce que la pente de cette fonction, la pente de cette droite ici, elle est constante, c'est toujours la même. Ce n'est plus un arc de cercle, comme on a pu l'observer dans nos vidéos précédentes sur les chasseurs-cueilleurs. Donc, on aura un coût d'opportunité fixe pour un produit par rapport à un autre, ou que l'on se trouve sur notre courbe de possibilité de production. Disons qu'on se trouve sur ce point extrême ici, donc on produit 30 tasses et 0 assiettes. Quel sera donc le coût d'opportunité de produire 10 assiettes ? Eh bien, si Denis veut produire 10 assiettes, il devra renoncer aux 30 tasses qu'il produisait avant. Donc, son coût d'opportunité, ou CO, de produire 10 assiettes est égal à 30 tasses. Ou bien, si on veut le coût d'opportunité pour une assiette, on divise juste les deux côtés par 10, et on arrivera alors à un coût d'opportunité pour une assiette égal à 3 tasses. Maintenant, pensons à un deuxième acteur, ou plutôt une deuxième actrice dans le business de la vaisselle. Disons, Claire. Et Claire, elle produit également des assiettes et des tasses. Mais elle, si elle se concentre uniquement sur la production de tasses, elle n'en produira que 10. Alors que si elle se concentre sur la production d'assiettes, elle va en produire 30. Donc, sa courbe de possibilité de production, à elle, elle sera comme ceci. Encore une fois, on estime une courbe de possibilité de production linéaire, comme pour Denis. Donc ici, on aura la CPP, courbe de possibilité de production, CPP, de Claire. Maintenant, pensons à son coût d'opportunité à elle. De nouveau, il ne faudra faire qu'un calcul, car comme sa CPP est linéaire, le coût d'opportunité sera constant, comme on l'a dit juste avant pour Denis. Mais donc, si elle se trouve dans cette situation où elle ne produit que des tasses, si elle décide de produire uniquement des assiettes maintenant, à combien de tasses devra-t-elle renoncer ? Eh bien, son coût d'opportunité de produire 30 assiettes, parce que si elle ne fait que des assiettes, elle en produira 30, comme on l'a dit, sera égal à 10 tasses. Et de nouveau, si on divise les deux côtés par 30, le coût d'opportunité de produire une assiette, une assiette, sera égal à un tiers de tasses. Et ici, on a quelque chose de très intéressant, parce qu'on peut maintenant comparer leur coût d'opportunité relatif. Pour produire une assiette, on a vu que Denis devra renoncer à 3 tasses. Son coût d'opportunité est de 3 tasses, pour une assiette. Par contre, Claire aura un coût d'opportunité pour produire une assiette égal à un tiers de tasses. Donc on voit que, pour Claire, ça va être moins cher pour elle de produire une assiette. Elle a un coût d'opportunité plus faible que Denis pour produire une assiette. Et donc, le terme qu'on va utiliser pour ici comparer ces deux coûts d'opportunité, c'est de dire que Claire a un avantage comparatif, donc un avantage comparatif pour produire des assiettes. Ici, ce n'est pas juste parce qu'elle peut produire plus d'assiettes en une journée qu'on va dire que Claire a un avantage comparatif. Cette situation-là, on va sûrement l'observer dans une autre vidéo. Et on parlera alors d'avantage absolu. Mais ici, on parle d'avantage comparatif lorsque le coût d'opportunité est inférieur. Son coût d'opportunité ici, de produire une assiette en plus, est plus bas que celui de Denis. Maintenant, regardons de ce côté-ci des axes. Quels sont les coûts d'opportunité de Denis et de Claire de produire une tasse ? Donc, le coût d'opportunité de Denis, donc, de produire trois tasses, est d'une assiette. C'est égal à une assiette. Ici, ce qu'on fait, c'est juste qu'on inverse l'égalité ici au-dessus. Et du coup, si on divise les deux côtés par trois, son coût d'opportunité de produire une tasse, une tasse, est donc d'un tiers d'assiette. Et du côté de Claire, on fait exactement le même raisonnement. Donc, pour elle, son coût d'opportunité, CO, donc, de produire un tiers de tasse, est égal à une assiette. Donc, une assiette. On inverse, disons, juste ça ici. Et si on multiplie les deux côtés par trois, on n'aura que son coût d'opportunité pour produire une tasse, égale trois assiettes. Trois assiettes. Et donc ici, qui a le coût d'opportunité de production de tasse le plus bas ? Qui a donc l'avantage comparatif à produire des tasses ? Eh bien, regardons. Le coût d'opportunité de Denis de produire une tasse est de un tiers d'assiette. Et celui du Claire est de trois assiettes pour produire une tasse. On peut donc dire ici, un tiers, c'est plus petit que trois. Donc, Denis a l'avantage comparatif pour produire des tasses. Ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, c'est que si Denis et Claire se spécialisent dans la production du produit pour lequel ils ont un avantage comparatif, et qu'ensuite, ils font du commerce entre eux, ils pourront avoir un résultat total qui dépasse leur équilibre optimal personnel. Donc, ils pourront atteindre un point d'équilibre qui se trouve à droite de leur courbe de possibilité de production. Par exemple, ils pourront tous deux atteindre ce point-ci, de 15 tasses et 15 assiettes, ce qui aurait été impossible s'ils avaient travaillé seuls. Regardons maintenant comment est-ce qu'ils peuvent atteindre ce point. Eh bien, si chacun d'eux se spécialise dans son avantage comparatif, pour Denis, ça sera donc les tasses, et pour Claire, les assiettes. Si Denis se spécialise dans la production de tasses, ça veut dire qu'il en produira 30 tous les jours. De même, si Claire se spécialise dans la production d'assiettes, parce que c'est là qu'elle a un avantage comparatif, eh bien, elle en produira également 30 tous les jours. Eh bien, maintenant, on va faire une hypothèse. On va imaginer que, bien qu'ils soient tous les deux spécialisés, Denis et Claire veulent tout de même avoir une combinaison des deux produits. Tous les deux, ils veulent avoir des tasses et des assiettes. Ils vont donc produire uniquement un seul des deux produits, dans lequel ils ont leur avantage comparatif, mais ils vont décider ensuite de faire du commerce, de faire un échange. Et ici, notre hypothèse, c'est qu'ils échangent une tasse pour une assiette. Donc, ils échangent une tasse pour une assiette. Le prix d'une tasse est une assiette, et le prix d'une assiette, c'est une tasse. Et donc, ce prix, si ce prix du marché, il est avantageux pour tous les deux, parce que, par exemple, Denis, s'il avait voulu produire une assiette, il aurait dû renoncer à trois tasses. Il aurait dû payer trois tasses. Et c'est vrai aussi, si Claire avait voulu produire une tasse, elle aurait dû payer trois assiettes, renoncer à trois assiettes. Et maintenant, grâce au prix de marché, ils peuvent tous deux payer un prix plus bas que leur coût d'opportunité. En se spécialisant dans le produit où ils ont l'avantage comparatif, et ensuite, en faisant du commerce, ils vont donc pouvoir trouver un équilibre sur la droite entre ces deux points. Et donc, pour en revenir à notre question, comment arriver à un point d'équilibre pour Denis et Claire de 15 tasses et de 15 assiettes ? Eh bien, s'ils décident tous les deux de produire respectivement 30 tasses pour Denis et 30 assiettes pour Claire, et qu'ensuite, ils décident d'échanger 15 assiettes pour 15 tasses, ils se retrouveront, au final, tous les deux avec 15 assiettes et 15 tasses. Donc, ce point-ci, il était inatteignable si on regarde leur courbe de possibilité de production personnelle, mais il est atteignable maintenant s'ils font du commerce. Notre conclusion de tout ceci, c'est donc qu'en se spécialisant, ils ont obtenu des gains liés au commerce s'ils se spécialisent dans leur avantage comparatif.